hey avec les embouteilles je me suis dit j'ai jamais arrivé je me suis dit je demande au conducteur du bus si je peux descendre ça ira plus vite à pied et heureusement après ça a avancé déjà que avec un mec on a failli se faire écraser tout ça pour l'avoir ce photobus tout ça pour être à 18h à la poste alors que je suis partie à 4h30 pile c'est vraiment une misère c'est compliqué autant de 18 heures ça va c'est tard mais bon quand on a autant d'heures de transport bon c'est pas ça ça va passer ça va au final il est presque moins d'ici c'est bon je l'ai ça aurait été laborieux la chaleur qui fait là il y a une trop grosse différence avec ce matin et waouh ce colis c'est une d'autres roues qui m'envoie quelque chose et ça fait deux semaines qu'on suit l'histoire et tout le livraire il a fait n'importe quoi et là elle me dit non je l'ai pas après elle regarde elle dit non il est pas du tout ici je dis comment ça c'est pas possible heureusement elle a été gentille elle a quand même cherché elle a regardé avec mon nom parce que sinon on se serait arrêté là c'était basta quoi oh j'aurais refait une réclamation mais c'est bon je l'ai voilà le temps attendu sous mes conseils elle l'a acheté mais malheureusement ça lui convient pas parce qu'elle a la peau trop sensible et moi je l'adore celui ci donc ça sera parfait pour le réutiliser surtout en ce moment j'essaye d'autres trucs et tout mais j'aime bien en avoir un je suis sûr donc voilà et j'ai pas mal d'échantillons sanofleurs alors sanofleurs c'est une fois sur deux des fois je suis trop sensible ce qui m'aide beaucoup de l'essentiel des choses comme ça mais il y a de quoi faire là pour tester il y a pas mal de choses et Melvita la lait perfecteur de teint de la bébé crème ou doré ça sera peut-être pour cet été ou mélanger peut-être trop mignon le petit dessin c'est trop mignon il est 18h36 j'ai commencé à me mettre à manger 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 je fais que ça manger au taf pareil j'ai acheté du sucre manger manger ce matin je me suis pesé je faisais j'ai pris un kilo donc ça va déjà je reprends un petit peu du poids mais bon en même temps je mange un peu des fois pas très bien et et c'est un kilo de gras peut-être pas quand même j'ai repris du gras quoi mais bon tant mieux parce que moi ça me faisait un peu flipper la de stagner la 55 ça fait bien longtemps que c'est plus mon c'est pas mon poids de forme mais bon comme j'ai arrêté le sucre voilà donc c'est sûr que ça change tout mais là je me suis replongé un petit peu dedans mais c'est parce que je me sens fatiguée et là je me dis qu'à titre a le temps de faire une séance de sport mais en même temps aujourd'hui j'ai eu un peu de pic 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 alors pas énorme mais un petit peu quand même mais bon je suis stressée je sens que je sens que je suis pas bien et je me sens fatiguée j'ai fait le lien avec l'arrêt des des vitamines vous savez le multi là que je vous ai parlé dans les produits finis que j'ai terminé j'ai l'impression que dès que j'ai terminé le lien il s'est fait assez vite parce que j'étais hyper motivée j'ai repris le sport patati patata et j'ai l'impression que dès que ça s'est terminé j'aurais été fatiguée et tout donc je me demande si je devrais pas les recommander et peut-être que c'est vrai que ça m'a fait ça m'a pas fait longtemps et tout là en plus le magnésium j'ai bientôt fini j'ai un gros doute là ça me fait un peu peur mais les reprendre je me sens fatiguée bah je sais pas après les séances de sport ils sont balèzes ça m'a un peu démotivée dans le sens où ils sont quand même assez assez balèzes je pourrais réduire le rythme aussi hein bon je pense que là je vais commencer la deuxième semaine la deuxième semaine alors que le programme il est fini mais je pense que je vais faire ça je vais me motiver là au moins essayer au moins voir si si je peux le faire et tout et puis puis on verra bien je me suis mis en tenue je peux vous dire que là c'est pas une partie de plaisir je suis pas motivée je vais pas faire zarma d'habitude vous avez vu je suis motivée là je me force je me force j'ai mis ma tenue pourquoi je me force parce qu'il est 18h47 il est tôt là j'allais me mettre dans mon lit d'ailleurs j'allais commencer à me mettre dans mon lit et éventuellement faire du montage éventuellement et voilà peut-être j'ai trop mangé j'ai mal dans mon corps je me dis force toi fais du sport et voilà après une bonne douche et au pire tu vas dormir tôt mais non là je vais rien faire encore et faut que je me remotive là je sais pas il y a une baisse de morale pas de morale morale je me sens pas bien baisse de motivation voilà c'est ça c'est motivation motivation pour tout je bouffe tout et n'importe quoi après je sais que c'est la fatigue et je sais qu'il y a le stress qui commence à monter je sais que je sais que là le stress il commence à monter donc peut-être pas encore retourner faire une médecine chinoise toutes les semaines quand même c'est un truc de fou mais regardez on est à une semaine j'ai des pics 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 quoi il faut qu'elle vive avec moi la meuf qu'elle me mette des pics partout ah d'ailleurs en fait au niveau du cou je vous ai dit que j'avais la sensation bah j'avais super mal à cause de la foire de Paris d'avoir porté mon sac en bandouillère là et tout en plus je voulais prendre mon sac à dos j'avais peur de rater mon train hier au même moment la naturopathe Mélanie sur Instagram elle a mis un 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 reels pour montrer comment se masser avec un guacha au niveau pour des problèmes d'épaule eh direct j'ai sorti le guacha et j'étais là dans mon lit et tout en train de le faire et en plus c'est hyper pratique et tout oh là c'est frais ça fait du bien et ça m'a soulagée vous voyez là ça recommence mais là j'ai une bosse à ce niveau là je me suis tuée demain je vais chez le médecin je vais y en parler mais je me suis fait une bosse et en fait elle explique donc il faut masser 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 comme ça après au niveau de la colonne vous pouvez faire comme ça là pour remonter et tout sur le truc et tout pour masser aussi au niveau de la nuque les points enfin bref ça m'a fait trop du bien je le laisse là je vais le recommencer ce soir parce que là j'ai une boule ah ouais je vais vous montrer aussi mon dos je sais pas si on verra mais si on verra les tâches que j'ai dans le dos j'en ai de ouf je sais pas si ça ah j'ai l'impression que c'est un peu ah non j'en ai quand même beaucoup beaucoup surtout ce côté là c'est un truc de malade je me frotte le dos et tout je me dis est-ce que je change pas assez de haut de pyjama peut-être qu'il faut que je le change tous les deux jours tous les jours tous les deux jours peut-être je vais essayer parce que je le change pas tout le temps tout le temps je suis pas en plus au final si si j'ai ça c'est que peut-être que je suis et que je m'en rends pas compte je vois que le pyjama la reprise du spur ouais mais je vais me doucher direct ça me semble un peu chelou donc je sais pas trop bon bref à la même période que pendant le covid à la même période et en plus j'avais tous les gels douche j'en avais encore le truc antibiotique et tout mais la date était périmée donc c'était mort enfin bref c'est pas grave mais un peu bizarre quand même un peu bizarre bref j'attendais que ça se charge ah la télé s'est chargée allez c'est parti j'ai mal partout vous voyez j'y suis allée à reculons mais en fait j'ai kiffé là c'était muscu et j'ai bien aimé c'était bien sympathique j'ai un peu mal au cou par contre mais je suis contente j'ai utilisé pratiquement mes poils les plus lourds ça commence à venir de toute façon je l'ai dit mais il va falloir que j'assette de poids mais je suis contente là vous voyez je voulais pas la faire au final je suis en soeur je vais prendre une bonne douche et j'ai bien j'ai bien carburé 150 calories c'est très bien ça sera pas tous les 40 bars que j'ai mangé aujourd'hui mais ça sera pas mal quand même vous voyez pourquoi j'ai vu que je me suis pesée ce matin parce que j'ai commencé à reprendre du ventre et j'avais plus de ventre parce qu'avec l'alimentation malgré que je faisais pas de spur plus de ventre et là je me suis regardée ce week-end et je me suis dit mais j'ai repris du ventre ou quoi ? et quand je me suis pesée j'ai pris mais c'est un kilo donc c'est rien un kilo mais je pense que c'est au niveau du gras au niveau du ventre quoi donc pas bon du tout parce que au niveau du ventre j'étais bien quand même bon il y a aussi le fait qu'il soit regonflé parce que j'ai pas bien mangé donc cette semaine on compte pas lundi-mardi à partir de mon temps j'essaie de me refaire attention et tout ce midi j'ai acheté du chocolat noir je crève la dalle quand même pourtant j'ai augmenté les portions de mes gamelles mais j'ai toujours faim donc c'est reparti pour les amandes et carrés de chocolat après le repas alors que je prenais plus de dessert entre guillemets et puis je vais essayer de recycarburer au niveau des tisanes c'est le week-end ça va mais la semaine j'ai tendance à en prendre qu'une après le repas alors que d'habitude j'ai tendance à en prendre quand même une aussi l'après-midi même des fois une entre le matin et le midi et rediminuer un petit peu le café parce que là je suis repassée à deux de la semaine deux en semaine donc bref on se remet dedans je suis contente allez une bonne douche deux oeufs au plat et les pommes de terre que j'avais précuit et voilà pas très elle-ci non plus mais bon au moins c'est rapide j'ai jamais vu ça mon médecin ils ont annulé le rendez-vous que j'avais à 18h du coup ça me permet de partir à 18h quand même mais bon ça va je voulais partir plus tard que ça du coup j'ai rendez-vous vendredi mais pas là l'autre encore heureusement que c'est pas l'heure je pense c'est à 12h m'est pas l'heure Il fait un temps, je pense que je vais aller marcher là. Même, je voudrais aller courir, mais je ne sais pas s'ils sont aussi capables. Non, mais vous voyez, là, ce n'est pas possible. Il fait un froid dans l'appart. Je vais ouvrir pour que la chaleur rentre. Ça m'énerve, ça m'énerve. Bref, j'ai eu une crise de sucre. J'ai été chez Monop, j'ai mangé des princes, au moins trois princes dans le train. Enfin, j'ai attaqué les bonbons fils comme ça. Je sais que c'est... Je ne sais pas si ce serait moral ou... Bref, il y a un truc qui ne va pas. Sinon, chez Monop, j'ai voulu tester ça. Chez Monop, c'est des espèces de petits trucs végétariens comme ça, avec des graines. Je me suis dit pourquoi pas. Sinon, je n'ai pas pris grand-chose. Je crois que je n'ai pris que ça. Il n'y avait rien. En fait, je suis rentrée dans un Monop. Je me suis dit ah cool. Et au final, il n'y avait rien. Par contre, à la parapharmacie, je n'y suis allée pas pour des produits. À part la promo qui m'a bien arrangée. La promo que je vous ai montrée. Du coup, j'ai pris le Diopticien. Je l'ai repris. C'est celui que j'utilise pour la cerne. Ça règle la couleur noire. Ça valait grave le coup parce que déjà, ils sont moins chers. Et en plus, il y avait moins 50 sur le deuxième. Donc, du coup, le moins 50, j'ai pris le Diopti Fatigue. Celui-là, je ne le connais pas. Mais c'est plus pour les contours des yeux gonflés, froissés, cernés. Et comme moi, ça y est, je n'ai plus le noir. Mais j'ai les cernes. Je me suis dit que je vais tester celui-là. Et l'autre, c'est pour mon chéri. Parce que j'y retourne bientôt. Et à chaque fois, je lui ramène une crème pour le contour des yeux. J'aime bien. C'est un cobaye. C'est un bon cobaye d'ailleurs. Parce que depuis que je lui donne des produits, c'est un truc de fou. Comment son contour des yeux s'est arrangé. Et donc, j'en ai eu pour plus de 100 euros. Non, mais laissez tomber. De produits que pour les problèmes intimes liés au fait que j'ai une... Je le répète à chaque fois. Parce qu'il y en a qui viennent juste comme ça. Elles vont me dire... J'ai de l'endométriose. J'ai une hyperprolactinie. J'ai la thyroïde. Bref, je n'ai que des soucis hormonaux. Et le fait d'être sous ménopause artificielle, j'ai des problèmes intimes de cesseresse, je pense, qui posent énormément de problèmes. Et là, comme j'ai la parapharmacie, ça coûte beaucoup moins cher. J'ai pris plein de marques. Ça, j'ai repris. D'ailleurs, il faut que je le mette au frais. Parce que je l'ai pris la dernière fois et ça marche trop bien. C'est pour soit soulager, soit quand vous avez une infection urinaire ou des problèmes comme ça, ou soit en entendant, pour anticiper. Et en fait, il y a du cranberry et tout, mais il y a d'autres choses dedans. Et en fait, il est naturel. Il est aux huiles essentielles et tout. Et celui-là, il avait trop bien fonctionné. Donc voilà, ça, c'est du cranberry. Et sous les conseils de Nutrastream, il conseillait de prendre du 36. Comme d'hab, ça, je prenais toujours. Pax, mais avec ça, BLDM, MAC, je ne sais pas quoi. Donc, je ne connais pas cette marque, donc je vais tester. Ça, c'est pour des probiotiques intimes. Ça, j'en entends parler partout. Tout le monde dit que ça marche hyper bien. Après, voilà, un truc intime, vous prenez ça, ça évite les cystites, ça vous régule tout ça. Écoutez, j'ai pris un gros paquet, on verra bien. Ah oui, ça, je l'ai pris aussi la dernière fois. Ça marche très très bien. Je vous en avais déjà parlé. Ah, je vous en avais parlé dans les produits finis. C'est des canules qui hydratent. Voilà, la muqueuse. Voilà, un problème vaginal et tout, intime, juste pour hydrater en fait. J'ai pris quand même des lingettes. Je n'utilise pas, mais c'est juste pour les vacances. J'aime bien avoir au cas où il n'y a pas de papier toilette ou truc comme ça. Ça, pareil, ce n'est pas des canules, mais c'est comme des petites seringues. Et c'est pour hydrater. Bon, un peu plus que ça, mais voilà, dans l'ensemble. Ça, c'est oral aussi. C'est pour hydrater. Mais c'est de l'huile de bourrache, en gros. C'est ça que je cherchais. Mais il y a de la vitamine B, il y a du zinc, puisque ça marche aussi. Et ça, c'est à avaler, capsule à avaler. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? C'est un complément alimentaire. Et ça, c'est carrément pour insérer, vous voyez, et restaurer la fleur, patati patata. Allez, voilà ! Et il y avait ça aussi. En gros, ça, je crois que ça m'a fait 120 euros, 130 euros, je crois, tout ça. Mais bon, dans une autre parapharmacie, j'en aurais eu, je pense, le double. Parce qu'en fait, là-bas, il y a vraiment les prix. Enfin, moi, je commence à connaître tous les prix par cœur. Et je trouve que c'est soit à peu près normal, soit il y a une grosse différence. Donc, voilà. Vous voyez pourquoi c'est bien la chaleur, le printemps, l'été ? Regardez. Il est 19h33. Je suis à 7134. Catastrophique. J'arrive rarement à 10 000 ces derniers temps. Du coup, j'ai hésité à faire une séance de sport, mais je me suis dit, non, va marcher. Il fait beau. Ça fait longtemps. Je n'ai pas été profiter de la nature. Ça va faire du bien. Ça va me faire marcher un peu. Et objectif, je vais atteindre au moins, presque les 10 000 au moins. Parce que là, je vous ai dit, j'ai mangé du sucre et tout. Là, j'ai été direct aux toilettes, mal aux ventes. Voilà, je ne vous ai parlé des détails. C'est un cauchemar. Dès que je mange du sucre, maintenant, ça me rappelle à l'ordre. Ce n'est pas plus mal. Mais j'étais contente sur le coup de bouffer du sucre. 21 degrés à cet or-là, franchement. Moi, je revis. Ça kiffe. Vous voyez la petite maison, là ? Enfin, petite. Meurs de rire. Puis, n'est-ce sympa, hein ? Oh là là ! Il y a du lilas sauvage. Ça sent hyper bon. Partout le lilas. Et là, ça sent le chocolat. Parce qu'il y a l'usine, là. L'usine de chocolat. Donc là, j'étais bien dans la nature. Ça sentait grave le lilas sauvage et tout. Je suis là, ça sent le chocolat. J'entends les oiseaux. Je suis au top, là. En fait, ça va être vraiment... C'est mon premier printemps. Je suis arrivée en hiver, moi, à l'appart. Et encore novembre, il faisait bien. Putain, j'en avais marre de l'hiver. J'en pouvais plus. Mais là, ça fait du bien. Voir un petit peu le printemps et... Profiter cet espace que j'ai quand même profité cet hiver. J'allais courir et j'allais marcher, mais... Là, c'est le kiff, quand même. C'est quoi dans l'eau ? Je viens de voir des canards brûler et tout. Je regarde et je vois ça dans l'eau. Je n'ai pas l'impression que ça soit une branche. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est. C'est bizarre. J'entends tous les oiseaux, là, et tout, vivre de la nature. Mais ça, j'aimerais bien savoir ce que c'est, quand même. Ça m'inquiète, ça m'a l'air bien gros. Parce que je sais qu'il y a des ragots d'un de ouf. Mais là, ça m'a l'air bien, bien gros. Ça se trouve que c'est juste un morceau de bois. Ouais, je pense que c'est juste un truc qui flotte. Je n'arrive pas à savoir, mais... Non, je pense que ce n'est ni animal, ni... Avec le courant, là, c'est... Écoutez... Je kiffe. Vous ne savez pas ceux qui ont leur maison juste là ? Ils ont leur maison, tac, 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 ils vont au bout de leur jardin et bim, ils ont ça. D'ailleurs, la plupart, ils ont leur quai qui est fermé, d'ailleurs. Là, c'est gentil et là, sous l'air. Leur quai est fermé. Oh putain, les barraques ! C'est des châteaux. Et ouais, leur quai est fermé. Et ils ont leur bateau en bas, quoi. Pour aller faire un petit tour de bateau sympathique sur la Seine. Vous voyez, ce château, par exemple. Ce château, par exemple. Par exemple. Je me demande si ce n'est pas celui qu'on voit de l'autre rue, là. On voit l'autre château. Je filme leur maison, ils ne vont pas être contents. Mais c'est trop beau. Deur. C'est caché par les herbes et tout, mais c'est magnifique. Oh lolo. Voilà l'une qui commence à apparaître. Regardez, il y a des clochettes sauvages. C'est trop bien qu'il y en ait encore. Les gens, ils ne les ont pas cueillis, ils respectent. J'aimerais bien les cueillir, moi. Moi, c'est du lilas. À chaque fois, quand ça dépasse du jardin, j'ai envie de les prendre. Ça me voit bien de me faire un beau bouquet, là. Oh, les chiens-chiens. Coucou, les chiens-chiens. Même pas les abois. Trop bien. Là, les gens, ils ont fait une petite parterre. Il y a carrément des iris. Là, ça avait l'air des junkies. Ils prennent soin de leur extérieur qui n'est pas eux. Oui. On a combé là-�. ça fait longtemps que j'ai pas eu des boutons d'or bon j'ai fait le petit trajet que je suis d'habitude quand je vais courir je me suis dit bon à mon avis ça va pas être suffisant pour faire les 10 000 pas et là je regarde je suis à 9800 donc là je suis sur le retour en fait donc c'est large même donc c'est bien si je fais ça à chaque fois que je fais une petite journée sans marcher plutôt pas mal hein puisque là ce matin bah j'ai eu les transports classiques ce midi je suis pas sortie donc du coup bah le nombre de pas c'est pas terrible quoi voilà donc si je fais pas une séance de sport je vais marcher maintenant je vais dire ça puis à partir de demain il fait pas beau il va falloir du temps pourri et là je vais dire même pas en rêve j'y vais après normalement en temps normal j'essuie mais là pourtant je suis partie à Châtelet je m'en ai pensé partie à Châtelet j'ai marché donc ça aurait été quoi alors la journée ? chelou des fois j'arrive à atteindre je suis pas loin des 8000 je vais être fatiguée et je pense que ce soir je vais pas manger j'ai mal au ventre là le sucre n'importe quoi pour tout quoi en plus j'avais fait attention aujourd'hui j'avais pris deux pancakes pour ma poche de 11h oh il y a un beau signe là il est magnifique attendez je vois bien là tranquille et j'ai mangé des chocolats noirs et des amandes en dessert pour compléter mon repas j'avais pris la petite salade et j'avais pas de fruits et c'est en fin de journée où j'ai craqué avec deux carambars je suis repartie avec deux carambars et puis après dans le train là l'apocalypse donc ouais j'avais bien commencé mais mais là je mange mes émotions complètement là j'étais complètement dans le thème je mange mes émotions parce que je sais pas si je vais pas bien ou si pas si je vais bien c'est un mélange de tout et du coup bah je mange pour compenser les frustrations ou les la fatigue ou ou je sais pas ah oui ah oui j'ai enfin la preuve que je suis trop speed ou que j'ai les mitraux parce que non parce que ma montre elle m'a donné les calories au repos je m'étais jamais vraiment attendée dessus alors euh je sais pas euh s'il y avait pas ou et à la fois je vois les calories au repos et en fait j'ai regardé j'ai regardé puis je dis ouais non mais les calories au repos euh j'ennuise plus que des fois euh tu vois ce que je veux dire aller courir quoi donc euh je le savais que je voilà mais euh voilà et quoi ça s'appelle être énergétique même au repos ouais non mais ça j'ai toujours su que j'ai éliminé beaucoup que j'étais euh j'étais euh des fois je fais rien j'ai faim c'est parce que je suis oh le petit canard il y a un petit canard regardez il y a le petit canard ah deux petits canards je sais pas si je pourrais descendre voir le petit canard c'est là où j'étais tout à l'heure oui le petit canard non il est tout seul il est sur un rocher en fait il bouge même pas il s'en fout il s'en fout là je commence à sentir les courbatures d'hier j'ai commencé à les sentir dans l'après-midi au niveau des fesses et là vous voyez je monte les marches et je les sens mais pas à un point euh que j'aurais pu voilà de pas marcher ou faire une séance de sport donc à mon avis c'est demain que je vais avoir les conséquences regardez c'est trop beau avec le reflet rouge du coup avec le soleil c'est trop beau allez je rentre à la maison je suis cuite je suis à onze mille pas et je suis morte là très très fatiguée je vais me faire un jus fenouil avec un petit bout de concombre et en restant de la grosse orange là et ça sera très bien euh pour la digestion et pour ce soir il est 20h35 il fait froid dans la part tu naisses et puis ça va m'aider à digérer parce que je suis vraiment pas bien voilà les conséquences à me foutre dans le sucre j'étais comme une malade là surtout les bombons ah c'est chromé après je pense qu'après ça ça va peut-être me donner faim mais non là j'ai la nausée je suis pas en faim j'ai mis un demi fenouil bon je pense pas que ça va être super top méga bon mais bon non au final c'est pas mal ah à la fin là il y a l'espèce de petit goût d'Annie de la fenouille mais moi j'aime pas ça mais ça me gêne pas le concombre prend énormément le dessus alors qu'elle a un tout petit bout j'aurais pu mettre même peut-être même le fenouil entier ça aurait pas été gênant et je sens même pas l'orange ah c'est top ah je sens ça va me faire digérer j'en ai j'en ai pas assez il est 19h13 ça fait du bien il refait chaud en plus je crois que c'est la dernière journée il refait beau il y a des nuages mais bon et je pense que j'ai vu que j'avais pas fait 10 000 pas encore pourtant j'ai marché ce midi je comprends pas je vais me prendre un truc à manger et je vais manger en me posant voilà un truc à l'extérieur parce que je crois qu'il me reste qu'une gamelle et je préfère la gare quoique non bah non parce que demain midi je vais chercher mon visa il faut que j'aille sur le temps du midi donc je vais à peine avoir le temps de manger il faut que je prenne un sandwich en fait ça va être la courette encore bon là j'ai fini tard pour essayer de compenser la journée de de demain en fait moi qui voulais terminer tôt mais ça dépend en fait combien de temps je vais mettre pour aller récupérer mon visa ça va être moins galère je pense puisque c'est sur le temps du midi mais bon s'ils ont mis tout le temps tout le monde pareil il n'y a pas vraiment d'horaire c'est une tranche horaire donc voilà voilà ouais mais je crois que je vais me prendre quand même un truc à emporter et aller marcher un peu moins qu'hier peut-être c'est 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 voilà un petit endroit au soleil là sympathique et le reflet encore j'ai bien mangé un peu trop vite peut-être tu sais j'ai pas bu le coca et celui qui a 8000 et quelques pas donc on va faire une petite balade pour dégérer il fait bon ça fait du bien quoi vous petit oiseau j'aime trop ce pot voilà c'est tout bon j'ai pas beaucoup marché au final je me suis posée j'ai bu mon coca c'est dur de boire un coca maintenant en plus c'est un coca normal j'ai pris un zéro c'était dur aussi j'y arrive plus le coca c'est pas plus mal voilà je pense pas que je sois à dix mille l'homme je vais rentrer j'en ai marre j'étais concentrée tout j'étais en train de ranger chez moi tout en coup j'entends bonsoir en fait comme j'ai les fenêtres grandes ouvertes dans la pièce c'est le voisin c'est mon voisin je me disais juste bonsoir je pensais qu'il venait me parler il me dit bonsoir j'ai sursauté il me dit ah je voulais pas vous faire peur j'ai pas l'habitude vous voyez comme c'est là j'ai tout ouvert là il est passé j'ai dit ouais on n'obligeait d'ouvrir et tout il fait froid et tout il me dit ouais ouais il fait froid je dis c'est comme ça l'été il me dit ouais il n'y a pas de soleil qui rentre trop donc après ça va aller un peu mieux mais je dis ouais parce que moi je peux pas ouvrir la semaine quoi pas la journée et et lui il est au chauffage au gaz donc il me dit que lui ça va mais moi l'hiver j'ai carbure quoi bref ça fait longtemps que j'ai pu éteindre j'ai pu allumer les lumières mais bon il fait trop froid dans l'appart un truc de fou mais je vous jure je suis trop dans mon monde parce qu'au travail c'est pareil il y a quelqu'un qui peut arriver dans le bureau je concentré et je le vois pas rêver je sursaute c'est un truc de fou je suis trop concentré sur ce que je fais moi à chaque fois là comme je suis tout seul chez moi puis tout d'un coup j'entends un bonsoir je m'en sors bien à midi quarante j'avais rendez vous entre 11h30 et midi et demi et je suis arrivée à midi et quart donc j'ai attendu une demi heure il y en a ils venaient déposer il y en a un ça fait 11h et il avait rendez vous à 11h et toujours pas passé moi je serais lui j'irais le voir parce que peut-être qu'il a pas entendu son nom moi à chaque fois j'entends pas mon nom c'est un truc de ouf donc maintenant je me mets très près où j'enlève mes écouteurs et tout je reste concentrée même là quand je l'ai déposé j'ai dit à la dame est-ce que vous pouvez me dire si vous entendez mon nom c'est bon c'est contente je l'ai avec les deux entrées ça m'évitera de revenir pour le mois de juillet les loups il y a déjà j'ai eu peur quand j'ai vu 60 jours mais c'est pas assez et tout mais non c'est bon ça fait jusqu'à août pourquoi 60 jours ça fait jusqu'à août oh bah c'est pas grave ça passe 18h12 week-end de 3 jours finalement j'ai fini tôt parce que même en ayant pris 2h de pause au lieu de 1 au final j'avais fait beaucoup d'heures donc là c'était parfait je suis partie il était 4h30 bye bye je suis passée chercher mon colis en plus au début je me suis trompée mon colis Nutrienco j'ai fait une commande c'était hier je crois avant-hier c'est déjà arrivé parce qu'il y avait une promo ils en font rarement ils font 10% et c'est cumulable avec les 10% des produits que vous prenez moi par exemple là j'en ai pris plus vous prenez le produit plus vous avez un pourcentage et c'est cumulable les 10% qu'ils font exceptionnellement je ferai sauf et monter que j'ai pas bu ce matin bravo j'ai dû ne pas avoir le temps parce que je voulais arriver tôt et j'ai dû me dire je vais mettre dans un gobelet je l'ai jamais mis je suis partie et je voulais tester des trucs des trucs nouveaux bon surtout j'ai repris le multi parce que comme je vous en ai parlé je sais plus si c'est dans les produits finis ou dans un vlog j'ai même sorti du compte que dès que j'avais arrêté le multi je pétais moins la forme j'ai pris le lactobacillus gaseri et ça noie de cola parce qu'en fait ça marche pour la digestion donc du coup je me suis dit à la place de prendre des probiotiques je me suis dit je vais tester ça c'est une nouveauté ça aide pour l'estomac le réparer tout ça à bien digérer en même temps ils disent minceur parce que bon je pense que ça aide à nettoyer j'ai pris le complexe ponette zinc et huile de coriandre parce que je voulais prendre du zinc sur cure pour ma peau parce que je refais des spots et tout donc je pense que l'arrêt aussi du traitement pour la prolactine ça joue donc je me suis dit c'est le moment de tester parce que jusqu'à maintenant j'en avais pas trop besoin mais là c'est imperfection au rougeur ça aide un peu pour tout donc je me suis dit on va tester une nouveauté de ce Nutrinco pour évoluer un petit peu et il m'offre aussi des tisanes j'avais des tisanes offertes ce que j'ai bien aimé c'est on vous offre des tisanes est-ce que vous les voulez ? en gros c'est bien parce que si c'est un cadeau qui t'intéresse pas du tout tu peux dire non quoi mais là vous savez mon amour pour les tisanes et digestion d'ailleurs j'ai recontacté ma comment ça s'appelle j'allais dire ma nutritionniste pas du tout ma naturopathe pour lui demander comment ça se passait quand on avait fait un truc complet avec un suivi et tout et qu'après on voulait refaire quelque chose pour la suite donc voilà elle m'a demandé sur Whatsapp du coup qu'est-ce que je voulais donc voilà j'ai clairement dit mes évolutions et ce que je voulais faire et voilà on va voir du coup ce qu'elle me propose elle me demande est-ce que tu fais toujours ton plan alimentaire et tout je dis ouais ouais pour moi c'est devenu en fait ma vie en fait parce qu'après on s'habitue puis on sait que ça fait du bien donc voilà bien sûr que je fais des craquages et tout mais sinon toutes les règles qu'elle m'a instaurées je les fais parce que merci j'ai envie de garder le ventre plat j'ai envie que ma digestion soit bien j'ai pas envie d'avoir des remontées acides donc voilà je déconne comme ça assez là je vais manger 5 carambars le fait d'avoir mangé ce midi juste un petit carré un petit sandwich triangle ça m'a donné la dalle quoi je suis rentrée j'ai pris deux carrés de chocolat un peu d'amande mais après du coup en partant au taf j'ai pas appris de goûter ni rien j'étais j'avais la dalle allez 5 carambars c'est tout ce qui est tombé sous la main bref et du coup ils proposaient des tisanes de la marque Romon Romone voilà il y a draineur brûleur de graisse transit détox et ventre plat écoutez c'est toujours bien à prendre écoutez de toute façon comme d'hab je vous tiens au courant dans les vlogs et les produits terminés pour les produits Nutrienco surtout les deux nouveautés là on va voir ce que ça donne en plus le colis au début je vais chez la gentille et elle me dit non j'ai pas et tout en fait je me suis trompée de numéro parce que ça s'appelle les deux ça s'appelle meulons exotiques t'en as un qui est au 12 et l'un qui est au 62 enfin herbe mort de rire et donc je m'aperçois qu'en fait c'est chez l'autre la vilaine elle m'a dit un code barre je dis non il n'y a pas de code barre c'est un numéro elle est obligée de taper le numéro ça la fait chier et elle cherche donc elle trouve et après elle me dit c'est quoi votre nom ? je le répète je dis vous voulez la carte d'identité ? non c'est bon et par contre il me faut une signature mais meuf sois aimable et arrête d'être soupçonneuse je vais chercher mon colis je peux te dire exactement ce qu'il y a dedans c'est sur mon téléphone et tout elle est trop elle est trop un truc de fou et en plus demain du coup j'ai un autre colis donc il faut que je retourne la voir parce que je crois que je l'ai mis au même et du coup je suis passée vite fait au carrefour market je me suis pris des granolas chocolat noir j'ai tué les deux paquets des biscuits que je prends de chez Lidl je les ai tués j'ai pris ce lait là carrefour je vais le tester l'avoine végétale des bananes bio surtout pour faire les pancakes enfin j'ai trouvé du houmous pas cher on va voir ce que ça donne mais c'est encore carrefour sensation il était pas cher le houmous laisse tomber ça fait je sais pas combien de temps que j'en ai pas mangé et j'ai trouvé des fraises voilà elles m'avaient pas l'air trop mal et pas très chères parce que juste avant je suis passée devant le primeur et j'ai regardé les prix des fraises je me suis dit waouh sérieux je me suis dit as-y je trace puis au final c'était pas prévu mais bon j'ai juste pris 2-3 trucs voilà n'importe quoi par contre je sais pas si vous vous avez remarqué moi je trouve que ça y est les prix dans les magasins je vous l'ai déjà dit à la fois dans le vlog Lidl quand je suis revenue mais les prix commencent à rebaisser sur certaines choses vous voyez là le houmous ça fait je sais pas combien de temps que j'en ai pas mangé les prix étaient dingues les biscuits pareil là j'ai trouvé que le prix avait baissé enfin ça y est dites moi mais moi en tout cas je trouve que ça y est ça commence à rebaisser à redevenir à des prix un petit peu plus normal voilà on va dire moi cette semaine j'ai pas mangé beaucoup de fruits en plus au taf on s'est pas fait livrer les fruits donc du coup j'en ai laissé mourir une banane j'ai essayé pas mal de manger de fruits ce week-end ça va me faire du bien donc voilà pour la semaine j'espère que ce vlog vous a plu je sais même pas ce qu'il y a eu dedans en tout cas je suis contente j'ai eu mon visa j'ai plus qu'à prendre mon billet mais là je vais attendre de toute façon il me reste encore un peu de temps et puis et puis et puis voilà je vais même anticiper sur celui de cet été parce que ça va être très très cher j'ai toujours mes chèques cadeaux mes chèques vacances que je dois me débarrasser mais si à chaque fois c'est une misère non merci quoi je préfère payer plein pot vous savez à chaque fois donc j'espère que je vais pas dépasser la date je crois que la date elle était encore valable longtemps mais ah bah non je suis large c'est 2024 oh ça va décembre 2024 je suis large mais je vais essayer de les utiliser pour plutôt pour le billet de cet été ce sera quand même peut-être mieux j'ai mes nougat que j'ai même pas mangé hier je me dis on mangeait un ou deux ça fait plaisir ah oui je vous ai pas dit du coup je rajoute trois trucs au soir parce que du coup vu toutes les vitamines et tout que je prends le matin je me suis dit tous les trucs intimes tout ça tout ça je vais les prendre le soir donc du coup voilà je teste du coup le complément le cranberry avec la notion Axe BLD MAC là on va voir je teste ça celui pour le système immunitaire zinc il y a du zinc aussi tu vois muqueuse normale ça c'est plus pour intime pour réparer tout ça c'est comme un c'est un probiotique et je prends aussi de l'huile de bourrache il y a du zinc aussi dedans je vais me bonsarder en zinc parce que les spots non merci là j'ai calmé ceux-là et tout c'est pas depuis avant-hier là j'ai vu un là et un là je me suis dit non mais sérieux j'ai réussi à les soigner en 2-5-7 c'est pas comme celui-là mais je me suis dit non c'est des gros spots c'est clairement hormonal c'est mon arrêt de mon traitement c'est pour ça que d'un sens je voudrais reprendre avec la naturopathe pour qu'elle m'aide à ce que ça se fasse bien mon arrêt de mon traitement pour la prolactine je sais qu'elle l'a déjà fait pour des cas pire que moi parce qu'il y a des cas de prolactine extrêmes et voilà moi j'ai envie que dans 3 mois quand je fais ma prise de sang elle me dit c'est bon quoi pas comme l'année dernière où je l'ai arrêté et j'ai été obligée de le reprendre parce que ça allait pas du tout et voilà et là je sens que ça va pas je me sens fatiguée pas la vraie fatigue classique j'ai très mal dans la poitrine ça c'est des symptômes la prolactine aussi donc si elle peut m'accompagner ça serait pas mal pour en transition tu vois pour essayer que ça se passe le mieux je réfléchis énormément à arrêter mon traitement pour mon endométriose en gros une pilule c'est une pilule beaucoup plus forte que je prends non-stop depuis plus de 5 ans qui me permet d'être en monopause artificielle mais je vois sur mes hormones sur mes problèmes enfin je sais je sais elle me l'avait dit la naturopathe je peux pas rien faire tant que tu l'arrêteras pas on pourra pas aller plus loin là au niveau de la médecine chinoise pareil je sais que mis à part le stress ça marche très bien au niveau mes problèmes gynéco infection urinaire tout ça elle ne règlera rien je le sais clairement je commence à m'en rendre compte par contre ça marche vraiment pour le stress donc je vais me refaire une séance avant de partir en vacances je pense et voilà et on va voir la naturopathe ce que ça me propose et je reteste ça va être tellement bien marché pour le ventre et tout que donc voilà je me pose pas mal de questions j'ai un peu peur mais je me dis si elle arrive à faire quelque chose pour m'aider sachant que j'ai toujours pas de gynéco donc je peux même pas demander conseil à un gynéco puisque nous on n'ont toujours pas retrouvé depuis que l'autre est partie à la retraite pourtant c'est une endocrinologue qui travaille à l'hôpital qui est Cochin qui a un centre endométriose pas de son, pas d'image depuis un an voilà là normalement je devrais faire mon suivi des un an il me semble il me semble que c'était en mars, mai je sais plus pas de son, pas d'image voilà bon mon endocrinologue elle me renouvelle mon ordonnance c'est pas un problème et c'est juste que le suivi là j'en ai un suivi tous les un an là je vais pas le faire clairement et aller voir un gynéco classique ça sert clairement à rien donc voilà il me faut un gynéco endométriose parce que déjà qu'ils sont pas doués donc en plus si je vois un gynéco classique mort de l'air il va rien comprendre donc voilà les nouvelles que je me suis posées ces dernières temps et là je me suis bourrée de sucre et j'ai ma louante ah j'en ai marre j'en ai marre comment je m'en veux à chaque fois mais les crises de sucre c'est la fatigue c'est pour ça là je me tâte il y a un week-end de 3 jours il va pleuvoir ça va être un temps tout pourri je suis dégoûtée déjà aujourd'hui c'était mal barré mais après bon il a fait un peu d'éclarci mais il fait moins froid mais il va avoir un temps pourri et je suis dégoûtée quoi je sais pas si je vais être motivée pour faire quoi que ce soit ce week-end donc écoutez on verra bien pour le vlog en tout cas là je vais vous laisser pour ce vlog de la semaine je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain vlog ciao et allez voir mes vidéos qui ne sont pas des vlogs quand même s'il vous plaît abonnez-vous si ce n'est pas fait parce qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui ne sont pas abonnées qui regardent mes vidéos je suis vénère abonnez-vous c'est gratuit vous appuyez sur le bouton c'est un abonnement mais gratuit donc appuyez voilà et puis mettez la petite cloche parce que je poste un petit peu à la barbare ces derniers temps et puis mettez un commentaire parce que c'est sympa et puis voilà allez ciao ciao